des particules par centimètre carré. Alors, comment peut-on faire varier la forme des cristaux ? Vous avez vu que je peux avoir différentes formes. Voici un cristal qui contient des faces hexagonales, donc 1, 1, 1, et des faces carrées 1, 0, 0. Si je veux changer la forme, je fais une démonstration bidimensionnelle, donc je coupe le cristal en deux, voilà, j'ai ma face carrée au-dessus, j'ai ma face hexagonale sur le côté, et puis évidemment, ces deux types de faces avancent avec une certaine vitesse, V1, 0, 0, V1, 1, 1, selon les directions cristallographiques bien connues dans le cas d'un système cubique comme le diamant. Les vitesses, en tout cas le rapport de ces vitesses, va déterminer la forme de la particule. Je prends un exemple, si celle-là avance plus vite que celle-là, pour un dt donné, et bien évidemment, si celle-là avance plus vite, elle a épaissi de l'équivalent de cette hauteur-là, alors que la face hexagonale, elle n'a cru que de cette épaisseur-là. Donc je vois bien en faisant ça que cette face avançant moins vite que celle-là, au bout du compte, quand j'intersecte les deux types de faces, je vois que j'ai gagné en surface de cette face-là. Et par contre, j'ai perdu en surface de cette face-là. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez ça, plus les faces avancent vite, moins elles apparaissent. Donc on les fait disparaître quand elles avancent plus vite. Alors, et on tend vers quelque chose où j'ai fait disparaître un petit peu ces faces, 0,0. Donc les faces carrées, il ne reste plus grand-chose. Là, c'est le petit carré qui est tout au bout. Et c'est vrai sur tous les sommets de l'octaèvre. Donc je suis passé de ça à ça, en ayant cette condition-là. Je ne refais pas la démonstration dans l'autre sens. Si je fais l'inverse, évidemment, je fais épaissir plus celle-là que celle-là. Et à ce moment-là, je perds dans l'autre sens. Celle-là va perdre et celle-là va gagner. Et donc, au bout du compte, je vais passer de cette morphologie-là à celle-là. Cette fois-ci, j'ai fait grandir les faces en 0,0. Donc je peux choisir la forme en choisissant, en faisant en sorte que le process, qu'on puisse, disons, choisir les vitesses d'avancement des faces cristallines. Et voilà ce qu'on peut. Donc globalement, si vous faites ça à l'extrême, à toutes les vitesses possibles, vous allez pouvoir évoluer entre le cube et l'octaèdre. Généralement, on est plutôt dans cette... On est très difficile de faire les formes extrêmes. On est plutôt dans des formes intermédiaires cube-octaédriques. Et juste une petite attention sur cette flèche. C'est un vecteur qui représente la direction de plus grande vitesse du cristal. Et évidemment, elle varie avec la forme. C'est quoi la plus grande vitesse d'avancée du cristal ? C'est tout simplement la diagonale la plus importante du cristal. En l'occurrence, pour un cube, ça va être la diagonale du cube. Et pour l'octaèdre, ça va être dirigé selon une pointe de l'octaèdre. Ça paraît évident. Et puis, pour les formes intermédiaires, vous voyez qu'on va passer de cette direction-là à cette direction-là. Donc quand on va choisir la forme, on choisit en même temps la direction de plus grande vitesse de croissance des cristaux. Et comment fait-on ? Alors donc, le paramètre qu'on utilise, c'est alpha. C'est le rapport des vitesses, évidemment. Entre ces deux vitesses-là, alpha est égal à 1 ici. Donc très forte vitesse pour les faces 1 à 1. Alors que là, alpha égale 3. Très forte vitesse pour les faces 1, 0, 0. Donc on évolue entre 1 et 3. Et je peux faire varier alpha tout simplement en modifiant le taux de méthane et la température dans le plasma. Donc c'est pas très compliqué expérimentalement. Sauf pour les extrêmes. Alors maintenant, comment je fais pour sélectionner les cristaux ? Parce que je vous rappelle qu'il faut au bout du compte sélectionner les meilleurs cristaux quand je fais épaissir mon film. Et bien là, j'ai représenté une étape en section où j'ai colorié les cristaux qui auraient le bon goût. Alors donc ils sont tous aléatoirement orientés, en principe, dans tous les sens. Et puis statistiquement, vous en avez certains qui ont leur direction de plus grande vitesse de croissance normale au substrat, pour des raisons statistiques. Quand je vais faire croître, je vais avoir... Donc tous les cristaux ne vont pas pouvoir croître. Parce que vous voyez bien que si je fais croître chaque cristal, ils vont se pousser, ils vont se gêner les uns les autres. Et il y en a qui vont disparaître lorsque je vais épaissir. Et donc je vais favoriser certains cristaux, ou dépend d'autres. Et ceux que je vais favoriser, c'est généralement ceux qui ont une direction verticale. Le vecteur ici, vertical. C'est ce que vous voyez ici. En surface du film, j'ai fait disparaître tous les cristaux gris, quasiment, et je n'ai conservé que les cristaux rouges qui étaient initialement bien orientés. Ça me permet donc de choisir la surface. Voilà ce qu'on obtient quand on regarde, quand on a fait pousser les échantillons au laboratoire. Vous avez ici un échantillon qui a été fait à partir de cette forme. Et évidemment, ce vecteur-là est normal à la photo. Donc on voit effectivement que la face triangulaire, là, elle est proche d'une verticale. Ici, j'ai plutôt choisi cette forme-là pour faire croître le film. Et si je regarde la surface du film, vous voyez que c'est plutôt cette arête-là qui est quasiment normale à l'échantillon. On les voit, elles sont là, ces petites arêtes. Donc j'ai basculé les cristaux en surface. Et puis enfin, si je choisis quelque chose qui est de cette forme-là, c'est plutôt la face carrée qui est quasiment normale. Et je retrouve effectivement les pointes d'octahèdre en surface du film. Donc si je suis capable de choisir la morphologie de surface, je suis aussi capable de gérer la rugosité de surface. Et ça, c'est fondamental pour faire des sphères diamants de rugosité contrôlée. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Sachez que pour faire encore mieux, eh bien il faut que je fasse cette sélection avec ces cristaux qui sont en épitaxie, qui sont tous orientés de la même façon. Et pour faire en sorte que la surface du film ne soit faite qu'avec ceux-là. Donc je sélectionne uniquement ceux qui sont en épitaxie avec leur direction normale. Je passe sur ça. Et quand je termine, voilà la surface du film. Je n'ai que des petites facettes, donc très peu de rugosité. Et ça, c'est intéressant pour le CEA et pour vous. Alors on peut simuler ces affaires-là. Parce que faire des manips comme ça, faire 40 microns de diamants, ça dure une semaine. Donc on les simule. On peut simuler tout simplement en faisant croître dans un repère euclidien des cristaux de façon isotrope. Et puis on les fait s'interpénétrer. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'important, c'est qu'on récupère la surface en bloc à tous les moments de la croissance. Et on peut reconstituer la surface au bout d'une certaine épaisseur. Donc on peut simuler cette croissance avec sélection. Je passe. Voilà ce que ça donne dans les premières étapes. Donc j'ai choisi ma forme, j'ai choisi ma vitesse, et je fais croître. La simulation donne ceci. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on explique le fait qu'on fait de la sélection naturelle aussi dans ce cadre de cette simulation. C'est-à-dire qu'on va garder en surface que ceux dont la direction était verticale, alors que ceux qui étaient mal orientés, qui avaient une direction de plus grande vitesse de croissance très oblique, vont disparaître. Et donc la simulation représente véritablement ce qui se passe au niveau matériau. Et je récupère la surface enveloppe, je fais X fois ça, et je récupère la surface 3D, et je peux calculer une rugosité théorique. Voilà ce que ça donne en simulation. Je suis cette fois-ci parti de 300 cristaux. J'ai choisi ma forme. Et voilà ce qu'on obtient, vue de dessus, vue de oblique, et vue de profil. Et après, je compare avec l'expérience. Ça marche assez bien. Donc ça, c'est un résultat d'un projet d'élève. Même chose si je choisis quelque chose qui n'a rien à voir. Je choisis complètement une forme proche du cube. Simulation de vue de haut. Microscope électronique vue de haut. Ça marche bien. Donc on sait assez bien maîtriser cette opération et calculer des rugosités. Donc on en profite, évidemment, on ne va pas s'en priver. On calcule les rugosités. Ici, RA, en micron. Et on voit que selon le nombre de cristaux, selon la vitesse de croissance, eh bien, je vais avoir des rugosités plus ou moins importantes en finale. Évidemment, pour le CEA, c'est rugosités minimales. On est de l'ordre au mieux de 200 nanomètres. On est largement au-dessus de ce que veut le CEA, c'est de l'ordre de 50 nanomètres. Donc il y a encore du travail. Alors d'un point de vue...